Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abonnamment. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Épitre de Paul au Corinthien. C'est la première lettre que Paul a adressée au Corinthien. Je remercie quelques-uns d'entre vous qui commencent à réagir sur les réseaux sociaux et qui commencent à entamer des discussions. Mais je veux dire, les discussions sont tout à fait positives et ça va de soi. Et pour vraiment parler de la Bible avec nous. Donc, ils ont leur point de vue, c'est tout à fait normal. Parce que j'avais parlé du livre de Romain et il y en a certains qui m'ont demandé aussi, qui me disent que la loi est toujours valable. Je dis que la loi est toujours valable. Personne ne peut vraiment dire que la loi n'existe plus, on ne doit plus appliquer la loi. La loi, elle est applicable à tous les moments de notre vie. Nous qui sommes chrétiens, nous devons respecter la loi. Mais il y a certaines lois, comme les lois de Moïse, qui n'existent plus. Donc, on n'a plus besoin d'observer ces lois, ni les pratiques, ni les rituels juifs dans le temps. Alors, nous passons sur cela. Nous allons étudier aujourd'hui le livre d'un Corinthien. Une épice écrite à Paul pour l'église, la première église qu'il a formée à Corinth. L'église de Corinth avait de multiples problèmes. Nous pourrons diviser le livre de premier Corinthien par cinq étapes, cinq parties principales du livre d'un Corinthien. La première partie, on peut parler des divisions de l'église. La deuxième partie, de la sexualité. La troisième partie, sur la nourriture, que ce soit cachée ou halal. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est que la nourriture cachée ou halal. Et puis, de l'assemblée chrétienne, l'adoption, la manière d'observer les cultes dans les assemblées chrétiennes, que ce soit des cultes à la maison ou bien dans les synagogues. Et puis, la résurrection, qui est un thème très important pour Paul, parce que Paul, il a dit que si Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre foi est vaine, notre foi est vide. Nous allons commencer déjà avec la première étape, la première partie du livre d'épître de Paul aux Corinthiens. L'église de Corinth était vraiment divisée. Divisée dans le sens que, pour Corinth, c'est une grande ville où se trouvaient beaucoup de juifs, beaucoup de paniers, de non-juifs, parce que les non-juifs, on les appelait des paniers, des grecs, des romains. Mais ils ont tous été convertis, et par la foi en Jésus-Christ, et après, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit dans le monde entier. Mais le problème, c'est qu'il y avait cette rivalité entre juifs et non-juifs. Parce que les juifs observaient des pratiques, et les non-juifs observaient des pratiques qui ne faisaient pas plaisir aux juifs. Donc, d'où cette rivalité. Donc, il y avait aussi quelques autres personnes qui entraient dans la ville, et qui commencent à prêcher l'évangile, comme Apollos, et comme Cephas, qu'on appelle Pierre, l'aposte de Pierre. Mais cependant, cette ville était divisée parce qu'ils croyaient que, par exemple, soit Apollos prêchait mieux, ils ne voulaient pas voir Paul, parce que Paul avait les démêlés avec les chrétiens qui les battaient. Donc, Paul a toujours cette marque contre lui, malgré qu'il a fondé cette église, mais certaines personnes ne voulaient pas voir Paul. D'où Paul qui a écrit ce livre, cette première épître aux chrétiens, pour leur dire qu'il n'y a pas de différence dans notre église de Christ. On n'a qu'une seule foi. Donc, on est un corps, on constitue un corps, on a une foi, et nous sommes les membres de cette église. Nous sommes les membres qui constituent ce corps, le corps de l'église, que ce soit Apollos, que ce soit Cephas. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Il a dit qu'Apollos a semé, moi j'ai planté, et c'est l'éternel qui fait grandir. Donc, je vais vous lire un passage dans lequel Paul s'adressait à cette assemblée et pour leur parler, premièrement, de cette division. Dans le premier chapitre du livre de 1 Corinthiens, à partir du verset 10, nous lisons. Je vous exhorte, c'est Paul qui parle. Frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à le point d'avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes entre vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Christ a-t-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Je remercie à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Galius. Donc, Paul a démontré que ce n'est pas, lui, le vrai rédempteur, le vrai Christ, celui qui peut tout, mais qu'il n'est qu'un serviteur. Et celui qui veut, par exemple, être maître parmi vous, qu'il soit d'abord un serviteur, c'est ce que Paul a essayé d'expliquer. Que ce soit Apollos, que ce soit Cephas, dit Pierre, parce que le nom de Cephas, c'est le nom que Jésus lui a dit, qu'à partir de maintenant, tu ne l'appelles plus André, Simon, mais tu t'appelles Cephas, c'est la dit Pierre. Donc, c'est là que, par exemple, Paul a dit, mettez une fin à cette division, avec cette dispute entre vous, parce que cela ne doit pas attirer les autres à accepter l'évangile de Christ, l'évangile que nous prêchons. Donc, ce sera un vain effort d'avoir des disputes entre vous. Donc, cela n'aboutira absolument à rien. La deuxième étape que nous allons étudier, la deuxième partie, c'est sur la sexualité. Il y avait une débauche presque généralisée au niveau des églises. Au sein même de l'église de Corée, il y avait cette débauche sexuelle. Donc, les gens de cette église de Corée croyaient que Christ est mort, il nous a donné une très grande liberté, liberté d'action, liberté. Et ils n'ont plus besoin de faire des sacrifices pour ne pas donner péché. Donc, ils croyaient que, par exemple, on pouvait faire n'importe quoi. Et Paul, il a eu le mérite de dire, d'écrire à cette église pour leur dire, arrêtez parce que ce que vous faites, même les paillers, les pires paillers-mêmes ne le feraient pas. Ils verraient vraiment cela comme une chose abjecte. Donc, c'est pour cela que Paul, il a dit, même certains d'entre vous eus à prendre la femme de son père. Autrement dit, sa maman ou sa belle mère, quel que soit le type de femme. Donc, Paul, il a dit que celui qui le fasse, si c'était lui, il n'a pas dit que c'est Christ qui l'en donne, il aurait même mis cette personne de côté, l'extrure de l'église, afin qu'il soit jeté en pâture à Satan le diable, qu'il puisse vraiment le faire comprendre que vraiment ce qu'il fait est vraiment une chose abjecte. Donc, il a dit cela, mais ce n'est pas vraiment pour damner l'âme de cette personne, mais c'est que pour qu'il se répentisse et qu'il soit entre les mains de Satan, que Satan utilise son corps, mais pas son âme, et qu'il se répentisse et qu'il revienne au bon endroit, c'est-à-dire à Jésus-Christ, le rédempteur de l'humanité. Donc, c'est ce que Paul lui a expliqué. Donc, cette pratique sexuelle, il a dit que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce corps, c'est le même corps que lorsqu'on sera ressuscité, on aura ce nouveau corps, mais c'est avec ce corps, mais un corps spirituel. Donc, ce corps, il faut le protéger parce que c'est avec ce corps qu'on reçoit de cet esprit. Donc, il faut bannir les mauvaises pratiques sexuelles. Que l'homme ait une seule femme, que l'homme ne va pas aux prostituées, etc. Donc, c'était le rôle de Paul d'écrire à cette église pour leur faire comprendre que la liberté ne leur permet pas de faire n'importe quoi. Il faut observer, non pas les lois que l'on avait autrement, mais vraiment observer une vie saine, une vie de sanctification. Donc, c'est ce que Paul, il a fait comprendre. Nous allons entamer maintenant la troisième partie. Concernant la nourriture, il y avait ce problème également au niveau des chrétiens de Corée, entre les juifs et les non-juifs. Parce qu'il y avait une pratique aussi dans laquelle il y avait beaucoup de temples de vodou, si l'on peut en faire une expression actuelle. Et les gens adoraient, et surtout les Paniens et les Grecs adoraient des dieux, des faux dieux, des temples dédiés à cela. Mais cependant, une fois qu'ils ont sacrifié des animaux pour leur offrir aux dieux, l'animal, une fois mort, il les écorchait et après il les revendait sur le marché public. Et tandis que les petites bourses, les petites monnaies, ils achetaient cette nourriture de la viande, qu'on appelle la viande halal, parce que ce n'était pas une viande bénie, c'était une viande sacrifiée aux idoles. Donc ils les vendaient sur le marché public. Et tandis que les gens, qu'ils se soient non-païens, ils achetaient cette viande. Donc les juifs, ils disaient aux païens que vous êtes chrétiens, mais vous mangez de la viande sacrifiée aux idoles. Paul, il arrive pour mettre un frein à cette dispute également. Il a dit que, je vais vous lire un passage à partir du 1er Corinthiens, chapitre 8. Il a dit, chapitre 4, « Pour ce qui est donc de manger et de la viande sacrifiée aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Donc Dieu a fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais les idoles, ça ne s'y fait absolument rien. Donc les idoles n'ont pas vraiment le pouvoir étendu. « Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, minuscules, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, n'est-ce pas pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui vienne toutes choses et pour qui nous sommes un et un seul seigneur. Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Tous ne le comprennent pas. Quelques-uns d'après, la manière dont ils envisagent encore l'idole, mange de sa viande comme étant sacrifiée aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Peu les gars, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Autrement dit, Paul nous dit que ces personnes-là, ils avaient le droit de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Mais si quelqu'un, votre frère, vous voit en train de manger de la viande sacrifiée aux idoles, il va se poser des questions. Il va se dire que lui, il mange de la viande et sa foi sera affectée. Donc c'est des personnes qui pensent vraiment que vous êtes dans le péché et qui disent que si lui il le fait, moi je peux le faire. Ou bien il aura sa conscience qui lui reproche. Et puis, peut-être bien qu'il sera vraiment déchu de sa foi et qu'il n'ira plus à l'église, etc. Donc, si c'est une occasion de chute pour ton frère, Paul nous dit que nous avons la liberté soit de le faire. Si cela n'occasionne pas de chute pour personne, nous pouvons le faire. Mais si cela peut vraiment nuire aux autres, il ne faut pas le faire. C'est ça la liberté du chrétien, la responsabilité que l'on doit prendre à propos de tout cela, de la viande sacrifiée aux idoles. Donc, Paul a dit, ce qui rentre en nous n'est pas souillé, c'est ce qui ressort en nous qui est souillé. Donc, nous pouvons manger n'importe quoi, c'est parce qu'il va nous souiller. C'est ce que Paul a dit. La quatrième étape que l'on va avoir concernant le livre de 1 Corinthiens, c'est ce qui concerne la communication, ce qui concerne l'adoption, l'observation, et le principe de rester, d'adorer Dieu dans l'étape, d'adorer Dieu en plein culte. Donc, il y avait ce désordre généralisé de la part des chrétiens de Corinth que Paul a mis en fait. En tant que pasteur, en tant qu'aporte, il était du devoir de Paul de veiller à ce que l'assemblée chrétienne soit une assemblée juste, une assemblée qui se comporte de manière saine. Et c'est pour cela que Paul, il a écrit, il a dit, eh bien, il y a vraiment des troubles au sein de cette assemblée. Nous allons lire à partir du chapitre 11, quelques versets qui relatent bien l'appréhension de Paul concernant vraiment la façon que les chrétiens se comportent lors de leur assemblée chrétienne. Paul, il a dit, chapitre 11, à partir du verset 2, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez, mes instructions telles que je vous les ai données. Je vous demandais que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte des honours sans chef, « Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non-voilée des honours sans chef, c'est-à-dire l'homme, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, ou s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'elle est l'image de Dieu. » En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Donc, il poursuit encore, encore, donc c'est le chapitre 11, le chapitre 12, également qui parle des principes de l'Église, de la diversité de dons, la diversité de dons, il a parlé de dons de prophéties, il a parlé de dons, toutes sortes de dons que l'on a dans les Églises. Donc, il a parlé du rôle de la femme aussi au sein de l'Église. Donc, il y a beaucoup d'interprétations là-dessus, donc il faut bien se méfier. Parce que les interprétations, il ne faut pas les sortir de leur contexte. Donc, il faut le prendre parce que Paul, lorsqu'il a parlé de la femme, c'était de la femme corinthienne. Il n'a pas vraiment généralisé le cas parce que les femmes corinthes, ce n'étaient pas des femmes qui avaient cette attitude chrétienne, disons, comme les Juifs, et non la façon d'obéir à leur mari, d'observer la loi, d'observer les principes divins. Donc, c'était des femmes qui venaient d'être évangélisées. Donc, surtout, ils n'étaient pas vraiment enseignés par leur mari. Ils n'avaient pas cette habitude-là. Donc, c'est pour cela que dans les Églises, les femmes parlaient. Parlaient beaucoup, interrompaient leur mari quand ils voulaient poser des questions, etc. Donc, c'était un des ordres totales du bruit, parlaient beaucoup, etc. Donc, Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Et concernant les voiles également, c'était pour vraiment mettre une sorte d'unification au sein de l'Église. Si certaines personnes, parce que les femmes païennes ne portaient pas de voile, ce n'était pas dans leurs coutumes, mais cependant, les femmes Juifs portaient des voiles sur leur tête, et il leur disait que pour être vraiment unies, il faut que tout le monde dans les Églises porte des voiles. Il n'a pas parlé de Kiaba ou de quoi que ce soit, mais des voiles qui vraiment couvrent leurs cheveux. Mais pendant qu'ils sont dans les Églises, mais pendant qu'ils priaient, et pendant qu'ils observaient dans l'Église, qu'ils adoraient dans l'Église, dans le temple, ou le culte à la maison, donc ils devraient se couvrir la tête, donc porter un voile. Paul a parlé également de beaucoup de ministères. Des hommes, par exemple, qui prétendaient être prophètes, et qui disaient n'importe quoi, ou bien qu'ils parlaient en langue, mais qu'ils parlaient beaucoup de langue, mais qu'il n'y a pas d'interprète que personne ne comprenait. Donc, il parlait un petit peu de tout ça. Il dit lui-même qu'il parle beaucoup de langue, mais si je parle en langue que personne ne comprend pas, donc quelle est vraiment la nécessité de parler en langue et que personne ne comprenne, cela ne va pas sanctifier les personnes qui vous écoutent. Donc, il vaut mieux prophétiser, si vous pourriez prophétiser le don, il y a plusieurs dons que chacun vraiment s'associe à un don spirituel et qu'il peut vraiment jouer son rôle. Donc, il a dit, à un autre, la foi, pas le même esprit, à un autre, le don de guérison, pas le même esprit, à un autre, le don d'opérer des migraques, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, le Saint-Esprit a donné la possibilité, la capacité à tout individu qui demande à Dieu un don pour qu'il puisse l'exercer au sein de l'Église afin de ramasser un très grand nombre de personnes pour venir à Dieu et afin qu'il soit sauvé. Donc, c'est ainsi que Paul, il a dit que vous pourriez avoir des dons depuis le jour où le Saint-Esprit est centré dans le monde, le jour de la prendre-côte. Il y a des gens qui ont reçu ce Saint-Esprit et qui ont commencé à parler en langue, comme c'était le cas pour des Juifs également. Donc, les Juifs s'étonnaient de ce jour-là que de constater que des étrangers, des païens, recevaient le don du Saint-Esprit et ils adoraient Dieu, ils adoraient Dieu en même temps que le Saint-Esprit vienne sur eux. Donc, c'est pour cela que Paul, il a dit que, voilà, donc chacun peut recevoir le don du Saint-Esprit selon ce que Dieu lui donne. Est-ce qu'au dernier chapitre, Paul, il va entamer vraiment un point capital dans son Épitre ? C'est la résurrection. La résurrection de Christ et notre résurrection. Nous allons lire le chapitre 15. Paul, il parle de lui-même. Il a dit, on va commencer à partir du verset 10. « Ce n'est pas la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, tous les fois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si la mort ne ressuscite pas. Quand si la mort ne ressuscite pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est clair là-dessus. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il y a un petit point absolument nécessaire que je vais vous dire. Lorsqu'il a dit que Christ a le prémisse, c'est-à-dire le premier de toute chose, celui qui s'est ressuscité, ressuscité par Dieu, pour nous sauver. Il y a eu des résurrections avant. Et ce n'était pas parce que, quand on dit la prémisse, ce n'est pas par le fait que Christ s'est ressuscité et que c'est fini. Et là, la prémisse, c'est parce qu'il s'est ressuscité, mais il est ressuscité définitivement. Tandis que les autres qui lui ont succédé qu'il y a eu la résurrection, Christ lui-même a ressuscité des gens, l'Azard et bien d'autres, même le jour de sa mort, il y a eu des résurrections. Des gens qui étaient dans la scène d'Abraham qui sont sortis et qui sont allés dans la ville le jour de la mort de Christ. Mais ces gens-là ne sont pas ressuscités avec un corps spirituel. Ils sont ressuscités et après, ils seront encore morts parce qu'il faut que, Paul nous dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce n'est pas la mort que nous devons passer pour que cette enveloppe charnel nous quitte et que lorsque Christ va nous ressusciter et que nous aurons un corps spirituel, un corps semblable à ce corps, mais un corps spirituel, un corps vraiment que l'on pourra faire beaucoup de choses comme les anges, etc. Donc, c'est là que Christ que Paul insiste là-dessus. La résurrection est réelle. Il faut croire à la résurrection. Il y a beaucoup de personnes qui, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, refusent de croire à la résurrection. Ils disent que nous sommes morts et c'est fini. C'est définitivement, il n'y a plus rien à faire. Donc, quelqu'un est mort. Non, on a une âme éternelle. Si on s'appelle Jonas Toussaint, c'est pour la vie, pour toujours. Que vous soyez chrétien ou non-chrétien, vous aurez des comptes à rendre parce que Christ va vous ressusciter et si vous avez fait du bien, vous allez le mériter. Christ va vous prendre avec lui et aller au sein du Père dans le paradis. Et si vous avez fait du mal dans cette vie, vous allez être ressuscité, mais pour payer de ce que vous avez fait parce que vous allez vivre avec le diable en enfer. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie et que je vous donne rendez-vous une autre fois pour l'étude de notre livre rédigé par Paul. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501